Générique Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Mera, Nemouch, Koulibaly, Abaoud, La Russie, Abala, les terroristes qui ont frappé ou tenté de frapper en France sont passés par la case prison. Le gouvernement a expérimenté des quartiers dédiés aux détenus radicalisés mais les résultats sont déjà critiqués. Absence de projet clair, manque d'étanchéité de ces unités, le tout avec des surveillants de prison mal formés face au prosélytisme et dépassés par la surpopulation carcérale. La question en prison ou ailleurs reste la même. Comment retourner ces candidats au djihad ? Prison, la déradicalisation en question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Ouïsak Kies, vous êtes sociologue rattaché à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous travaillez entre autres sur les processus de radicalisation. David Thompson, vous êtes journaliste à Radio France Internationale. Je cite ce soir, djihadiste français aux éditions Les Arènes à livre enquête sur ces enfants de la République qui ont basculé dans le combat djihadiste. Jean-François Forget, vous êtes secrétaire général de l'UFAP, une sage justice qui représente tous les corps de métier de l'administration pénitentiaire. Vous avez été pendant plusieurs années surveillant à la maison d'arrêt de Carcassonne. Enfin, Beatrice Brugère, vous êtes magistrate, secrétaire général de l'UF au magistrat et vous avez été juge antiterroriste. Je vais commencer cette émission avec une question qui a fait débat malgré tout, malgré les exemples que j'ai donnés en début d'émission. Est-ce que la prison reste l'endroit rêvé pour se radicaliser ? Jean-François Forget. Un endroit rêvé, je pense que ça ne fait rêver personne la prison. C'est un endroit où c'est un bouillon de culture, où on les retrouve de par les faits qu'ils commettent. Et effectivement, à partir du moment où on n'emploie rien comme procédé pour les isoler, mais je crois que ce sera au cœur du débat, les écarter du commun de la population pénale qu'on a à traiter, ça peut effectivement devenir un bouillon de culture pour ces détenus-là en particulier. Le nier, effectivement. Le nier, dire que la prison est l'élément seul et unique qui radicalise les gens, c'est un faux débat. Dire que ce n'est pas un bouillon de culture, étant donné qu'on ne fait rien pour les isoler des autres, effectivement, ça serait une erreur. David Thompson. Moi, j'ai toujours eu tendance à relativiser un petit peu l'idée de la prison incubateur de djihadistes, université du djihad. Ça va faire depuis 2011 que je travaille sur ce phénomène, que je vois passer des jeunes qui sont dans ce milieu-là. Là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien entre délinquance et djihadisme, qui est très fort, qui est avéré. Le lien entre la prison comme lieu de radicalisation, d'acquisition de l'idéologie djihadiste, je l'ai moins constaté. Et je crois que parmi les gens qui sont aujourd'hui incarcérés, quelque chose comme 30%, seulement 30% avaient déjà été incarcérés auparavant. Donc ceux qui sont passés par la prison, que ce soit ceux qui sont en Syrie ou ceux qui reviennent en France aujourd'hui, ne sont pas forcément majoritaires. Donc ils n'ont pas forcément tous découvert cette idéologie djihadiste en prison. Est-ce que c'est quelque chose, un phénomène dont vous vous dites peut-être qu'il peut s'amplifier ? Alors, je vous laisse répondre à cette question. C'est une certitude, puisque de fait, aujourd'hui, l'État islamique en Syrie, en Irak, est en train de reculer sur quasiment tous les fronts. À terme, son porte-parole, le 21 mai dernier, dans son dernier communiqué, a lui-même reconnu l'option d'une perte du contrôle des villes. Donc ils vont retourner à la clandestinité. Et de fait, les Français vont rentrer de plus en plus nombreux, les djihadistes français vont rentrer de Syrie et d'Irak et donc vont être judiciarisés. Puisqu'aujourd'hui, la prison est un passage systématique pour les retours de Syrie. Ouzakies ? Alors, la prison, comme Internet, c'est un accélérateur dans le processus de radicalisation. Mais selon les chiffres du ministère de la Justice, plus de 86% des personnes en mandat de dépôt ou condamnées pour terrorisme ne se sont pas radicalisées en prison. C'est-à-dire que ces personnes arrivent en prison parce qu'elles sont passées à l'acte ou ont été tentées de passer à l'acte. En revanche, voilà, la prison est un accélérateur. C'est vrai que c'est un milieu violent, comme disait mon voisin, avec des délinquants, avec des parcours quand même de rupture, échec scolaire, défaillance familiale, échec rupture familiale, etc. Donc oui, ça accélère le processus puisque malheureusement, la prison, en tout cas les prisons françaises, ne permettent pas la réinsertion. C'est évident. Il y a de plus en plus de malades mentaux en prison. Et pour avoir rencontré beaucoup de psychiatres depuis une dizaine d'années, il y a un taux de plus en plus important de personnes qui passent à l'acte à cause de maladies mentales. Je pense notamment aux schizophrènes, donc on les retrouve en prison, qui peuvent être attirées par ces idéologues charismatiques islamistes qui restent très minoritaires. Je crois que la radicalisation, ce n'est pas le premier enjeu des prisons aujourd'hui. Il y a d'autres lieux, d'autres lieux de radicalisation. Je pense à la famille et on peut voir aussi avec le passage à l'acte ces dernières années, des fratries passent à l'acte ensemble, au sein même des familles. Et aussi d'autres lieux, notamment l'école. On n'a jamais ou rarement parlé de l'école, puisqu'il est très facile de taper sur les prisons, puisque qui s'occupe des prisons ? Finalement, on met à part des individus dangereux et puis on se débrouille, enfin les personnels se débrouillent comme ils peuvent. Alors l'objectif, on est bien d'accord de cette émission, ce n'est pas de taper sur les prisons, c'est juste de comprendre la façon dont les choses se passent en détention. Je citais les noms Mera, Nemouj, Koulibaly, Abaoud, Larossi Abala. Pour les gens qui vous regardent ce soir, c'est difficile de se dire que tous sont passés par la casse-prison. On s'éteint le moment, un endroit où on se dit, tiens, peut-être qu'ils sont davantage surveillés, il y a davantage une connaissance de leur parcours, de ce qu'ils sont susceptibles de faire. Alors c'est vrai que tous ceux qui sont... Moi j'interviens en prison depuis 2008, effectivement en prison. Peut-être que c'est un peu différent sur le processus de radicalisation qui a lieu à l'extérieur en prison, notamment les détenus de droits communs. Donc des personnes qui ne sont pas condamnées ou en mandat de dépôt pour terrorisme, donc droits communs, ça peut être pour meurtre, viol, braquage, etc. Ce sont souvent des individus qui ont déjà des parcours de violence subie. C'est-à-dire, ils sont devenus ensuite auteurs de violence. Et les courtes peines sont aussi des personnes qui peuvent, à un moment donné, et c'est aussi l'effet de mode, bien avant 2015, depuis en tout cas l'affaire Mera, ça devient aussi un effet de mode. On participe, les médias, je ne parle pas de vous en particulier, mais les médias participent aussi à créer des héros. Et c'est vrai que ce sont des personnes avec des parcours un peu chaotiques qui mettent au service, finalement, cette violence déjà intériorisée pendant des années, au service du sacré. Ça, c'est incontestable. Benatrice Brugère. Oui, non, alors, c'est compliqué. C'est un sujet très compliqué. C'est difficile de tirer comme ça des lignes droites sur des parcours et d'attribuer comme ça, je pense, des profils. Ce qui est sûr, c'est que, pour essayer de répondre un peu à votre question, aujourd'hui, il y a de plus en plus de délinquants étiquetés terroristes et qui se retrouvent en prison. Donc ça, il y a un phénomène, j'allais dire, évident de quantité qui fait que, de toute façon, par l'accélération du phénomène et par la judiciarisation aussi de ces profils-là, de facto, sans tirer, j'allais dire, aucune cause sociologique ou autre, il y a de plus en plus de gens qui sont en prison avec des profils, j'allais dire, djihadistes ou terroristes. Et évidemment, ça ne peut avoir qu'une influence quand on sait comment fonctionne la prison avec un système à la fois très codifié, très violent. Ça ne peut avoir qu'une incidence sur une forme de prosélytisme. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, il ne faudra quand même jamais oublier que, depuis le gang de Roubaix, j'allais dire, qui est quand même très ancien, les profils de islamo-braqueurs, puisque c'est ce qu'on disait un petit peu, des gens qui sont à la fois dans le droit commun et qui sont aussi un peu, j'allais dire, entre les deux versants, c'est un phénomène très ancien. Je veux dire, le problème de la radicalisation, même si je n'aime pas bien ce terme, et je le prends parce que, voilà... Juste que vous dites très ancien, ça remonte à quand ? Mais ça fait plus de 30 ans, ça fait plus de 30 ans, et ça, je pense que l'administration pénitentiaire le sait, qu'on a identifié ces phénomènes de radicalisation. Ce qui est nouveau, c'est qu'on s'en occupe, et que c'est la quantité et surtout la pression des attentats récents qui fait qu'aujourd'hui, il y a une urgence à y répondre. Mais le phénomène n'est pas totalement nouveau. Par contre, il y a des choses qui sont nouvelles, ça c'est vrai. Et sur lesquelles, on va peut-être en parler, il y a des réponses qui sont en train d'être apportées. Justement, vous assurez vous-même la transition. Merci. Depuis les attentats, le gouvernement a décidé de tester des unités spéciales pour les djihadistes les plus radicalisés, les regrouper pour mieux les surveiller et éviter la contagion en prison, et pourquoi pas les déradicaliser. Ces cinq unités qui accueillent actuellement 64 détenus islamistes en cellule isolée ont été étudiées par la contrôleur générale des lieux de privation de liberté. Et son rapport est cinglant. Adeline Azan est interrogée par François-Xavier Rigaud et David Lemarchand. Une unité dédiée, c'est un quartier d'un établissement pénitentiaire, d'une prison, qui comprend à peu près de 20 à 30 ou 40 places maximum, où sont regroupées des personnes qui sont mises en examen pour des affaires liées à du terrorisme. Donc elles sont dans des cellules seules, elles sont toutes seules, mais elles sont dans un mini quartier, ce qu'on appelle une unité, où elles ne sont qu'entre elles. Elles font des promenades entre elles, elles peuvent faire des activités entre elles, mais disons que la règle c'est plutôt que ces personnes sont isolées du reste de la détention. À côté plutôt de ce regroupement, il y a des programmes de, entre guillemets, parce que le mot n'est vraiment pas adapté, mais des programmes de déradicalisation, de désengagement. En gros, c'est quoi ces programmes de désengagement ? Ça peut être très très varié, ça peut être des activités, ça peut être des groupes de parole, des entretiens avec des psychologues, des entretiens avec des aumôniers. Il y a des unités d'évaluation qui durent 8 semaines, une période plutôt d'évaluation qui dure 8 semaines, une période de prise en charge avec ces programmes qui dure maximum 6 mois, mais au bout du compte, au bout de 6 mois, ils vont sortir de l'unité, ils resteront en prison. Or, comme il s'agit d'affaires graves, ce sont des années d'instruction, donc au bout des 6 mois, qu'est-ce qu'on en fait ? Ils repartent en détention provisoire et qu'est-ce qui se passe ? Donc il y a tout ça encore qui n'est pas tout à fait défini et qui pose question. Pourquoi vous dites qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages avec ces unités ? D'abord parce que les critères d'affectation dans ces unités sont très opaques. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a 64 personnes, on n'a pas pu comprendre, parce que ça n'est pas clair, pourquoi telle ou telle personne y est affectée. Et en fait, on peut y trouver des personnes qui sont beaucoup moins radicalisées que d'autres qui, elles, ne sont pas dans ces unités dédiées. Il est arrivé qu'on voit des personnes dont franchement, on se demandait ce qu'elles faisaient dans ces unités dédiées. Ça veut dire qu'il peut y avoir dans le lot des personnes qui sont vraiment au tout début d'un processus de radicalisation et qui vont voir en promenade et qui vont communiquer avec d'autres détenus qui, eux, seront très, très radicalisés. Donc c'est aussi, et même les magistrats et les avocats le disent, c'est aussi un peu le risque de créer des réseaux de connexion et de solidarité à l'intérieur de la prison. Donc tout compte fait, si on met en balance les avantages de les avoir tous sous la main pour faire des programmes pour les désengager, et les inconvénients, je dis, il y a plus d'inconvénients. Est-ce que ces unités permettent au moins de prévenir la radicalisation des autres détenus qui ne sont pas dans ces unités ? Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ de l'expérimentation, il y a 18 mois, c'était le seul et le principal argument. C'était de dire on va faire baisser la tension dans le reste de la détention. Actuellement, ça ne semble plus être un sujet pour l'administration pénitentiaire qui ne parle pas tellement de faire baisser le prosélytisme. Et de toute façon, compte tenu pour le moment du nombre quand même restreint de personnes placées, ça n'est pas parce qu'il y aura 64 personnes placées dans ces unités dédiées, comme c'est le cas en ce moment, que ça va régler tous les problèmes dans le reste de la détention. Donc là, il ne faut pas non plus se leurrer et dire que ça va régler le problème du prosélytisme en prison. Donc beaucoup de réserves sur cette initiative Ouisaquies. 64 personnes, c'est très peu. Comment sont-ils choisis ? C'est la question, il faut la poser à l'administration pénitentiaire. C'est un phénomène nouveau, les unités dédiées en dehors de FREN qui a mis en place en octobre 2014. Et je crois qu'il faut tenir compte aussi, chaque prison ne peut pas mettre en place des unités dédiées. FREN, c'est une vieille prison. Donc c'est vrai que tout le monde communique et que la décision du directeur de l'époque, c'était de protéger la majorité des détenus d'un prosélytisme effectivement avéré. Maintenant, la question... Il n'y a pas eu de retour, par exemple, d'expérience de cette création d'unités dédiées. Je crois que le risque... Moi, le terme de déradicalisation ne me dérange pas comme le terme de radicalisation. Oui, elle parle de désengagement. Est-ce que c'est mieux ? Moi, je me rends compte que ces gens-là ne sont pas très engagés politiquement, même dans le militantisme associatif. Donc c'est vrai que nous, on avait même appelé ces programmes dits de prévention de la radicalisation en termes d'engagement citoyen. Puisque pour nous, le phénomène de radicalisation, en tout cas pour l'équipe, avec mon équipe, c'était de dire que l'entrée dans le processus de radicalisation, c'était considérer le phénomène comme un phénomène classique de rupture avec la société, voire l'entrée dans la délinquance, la criminalité. Donc on considérait ce phénomène-là comme un phénomène classique. La différence, c'est qu'effectivement, avec la crise syrienne, même si on ne parle pas de ce qui se passe en Afrique, la crise malienne, etc., on en parle peu, puisque quantitativement, ce n'est absolument pas le même nombre de départs. Alors que finalement, on a exactement les mêmes processus, finalement, de l'entrée dans la radicalisation. Maintenant, concernant les unités dédiées, je crois que pour aider ces jeunes à sortir de la violence, non pas leur faire un lavage de cerveau, puisque souvent, ils ont une vraie vision du monde, de ce qui se passe dans le monde, on doit apprendre à les écouter, à leur offrir des espaces libres de parole. Maintenant, la difficulté, c'est effectivement, si on met les mêmes individus, les mêmes profils ensemble, comment les faire sortir de cette idéologie, voire de cette vision binaire ? Moi, ça reste pour moi extrêmement critique. Béatrice Brugère, l'objectif au départ, c'était de dire, on les rassemble pour mieux les surveiller et pour éviter une forme de contagion dans les centres de détention. Je crois que l'objectif, au départ, il était très mal défini. On a agi un peu dans l'urgence sur les unités dédiées. Il n'y avait pas de doctrine très claire. Donc, on est dans l'expérimentation. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le garde des Sceaux l'a encore redit. Lui, il a hérité, entre guillemets, de ces unités dédiées, donc M. Hervoas. Il a dit qu'il va falloir faire, j'allais dire, un bilan de ces retours, qui sont tout à fait récents, pour voir si on réoriente cette politique ou si, au contraire, on la généralise. Mais, en fait, c'est parti un peu, j'allais dire, de façon un petit peu éparpillée. Une forme d'improvisation. La nutrition financière, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'on lui a demandé de faire en partie, mais il n'y avait pas de doctrine. Ce qui est intéressant, et je me permets juste de le dire, c'est qu'on voit bien, en écoutant Madame, que déjà, on n'est pas d'accord sur les termes. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que, déjà, la manière dont on nomme les choses, est-ce qu'on est sur de la déradicalisation, sur de l'engagement citoyen, sur de la rupture, sur de la violence, sur de la radicalité, avec des explications qui sont celles qui viennent d'être données, mais qui ne sont absolument pas partagées, j'allais dire, par l'ensemble des personnes qui sont appelées à travailler sur ce phénomène. Donc, ce que Madame a décrit est une façon de voir les choses qui n'est pas obligatoirement partagée. Et là, on est au cœur du problème. C'est-à-dire que, quelle est la doctrine ? Alors, la doctrine, je vous promets qu'on en parlera, notamment à la fin de l'émission, pour parler de la déradicalisation. Moi, très simplement, de manière très concrète, ce qu'on essaie de savoir, c'est qu'on a compris qu'il y avait des terroristes qui ont frappé la France, qui se sont radicalisés en prison, peut-être l'étaient-ils déjà avant, ils sont tous passés par la casse-prison. On nous dit qu'on va faire des centres, des unités spéciales, où on les rassemble. On a un petit retour d'expérience avec une observatrice qui nous dit « Il y a plus d'inconvénients que d'avantages ». Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François Forger, sur la façon dont les choses vous ont été présentées ? D'abord, les choses, on les connaît depuis le départ. On parlait de termes tout à l'heure. Ils pèsent leurs mots, quand même. La sémantique est importante. Nous, on ne parle pas de prosélytisme, on parle de prédicateurs. Parce que, quand on parle de Bégal, par exemple, il ne fait pas de prosélytisme. Il fait de la prédication, cet homme-là. Et il y en a d'autres comme lui. Après, ce qui s'est passé à Freyne, alors on est dans un système qui est celui d'une administration, mais en autarcie, le chef d'établissement, dépassé par un certain nombre de sujets, a décidé de son propre chef d'organiser un système qui visait à « étanchéiser » certains détenus pour ne pas créer une contagion ou une certaine pression sur d'autres. D'ailleurs, ce qui est particulier, c'est qu'un premier rapport a été tout de suite réalisé avant la fin d'année. Il était très critique, pour ne pas dire qu'il condamnait le process, et qu'en opportunité politique, il fallait, et c'est un des problèmes de notre société, c'est qu'il se passe un fait, il faut que le lendemain, le politique annonce quelque chose. Et du coup, il y avait ça. Alors ce qui est bizarre, c'est que les mêmes qui dirigent l'administration pénitentiaire étaient hostiles à ça. Aux ordres du politique, ils sont devenus tout à fait... Pourquoi la raison était-il hostile ? C'est ce que j'essaie de savoir sur ce plateau. Pourquoi ça marche ou ça ne marche pas ? Quel est le diagnostic, pardonnez-moi, que vous faites sur ce... Le diagnostic, il est simple, on est sur des conflits de personnes, de pouvoirs en interne, et sur aussi un objet de réalité. Moi, je ne blâme pas le chef d'établissement, il a fait comme il a pu, à Fred. Ce n'était pas forcément, et ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Néanmoins, l'idée qui visait à sortir ces détenus-là du circuit, nous semble être... Mais ça fait 20 ans qu'on le dit. Après, je crois qu'on mélange tout. Il y a les Mera, il y a les Koulibaly, il y a les Bégal, il y a les Kouachi, il y a les Haït Belkacem, il y a tous ces gens-là qui passent dans le circuit. Ceux-là, effectivement, ils n'ont pas attendu la prison, mais en prison, ils ont continué à gangréner le circuit. On n'arrête pas de le dire, ces gens, on les prend, on les met dans une case prison bien particulière, on les sort des circuits. Après, parce que l'administration aussi, pour nourrir des moyens, ils sont en train de raconter qu'on a 2000 détenus radicalisés. Mais c'est une connerie sans nom. Nous n'avons pas aujourd'hui... Vous en avez combien ? On est au bas mot à 800 détenus qui sont suivis pour des faits de radicalisation, ou qui sont en voie de radicalisation, sur un suivi qui est fait. Et il y a une centaine de détenus qui sont particulièrement surveillés pour rapport à leur prédication en milieu carcéral. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc il faut un système pour garder ces gens-là à part, et il faut aussi prendre en charge, mais comme d'autres populations pénales, les individus que l'on garde pour éviter qu'ils aillent vers ce... Pourquoi ? Parce que dans le système qui est le nôtre, que ce soit sur le système islamique ou sur d'autres, les détenus les plus faibles ont besoin de se sentir hébergés par les grands frères, ce qu'on va appeler les grands frères. Alors c'est quoi ? C'est des moyens financiers, derrière, on va arroser la famille, on va t'aménager ta détention, on va faire en sorte que tu sois protégé, que tu serves de... Enfin, il y a plein de systèmes. La prison n'est pas différente des quartiers, d'autres choses. Le système dans lequel se nourrit le réseau islamiste en prison n'est pas différent des autres systèmes liés à la délinquance que nous connaissons dans les prisons et dans les quartiers. C'est cela que je mets en évidence. Et ça, quand j'entends dire que ça fait 30 ans que l'administration a l'a pris en conscience, elle a pris conscience de rien. On avait les djadistes à l'époque. On avait le GIA, pardon, à l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le GIA ? Nous, quand on présentait des choses, ils n'ont pas fait grand-chose. Est-ce que, pardonnez-moi de vous couper, est-ce que ces unités-là, est-ce que cet isolement, est-ce que c'est vraiment étanche ? Est-ce que ça peut être étanche en prison ? Il y a zéro étanchéité. L'isolement peut être étanche. Il y a zéro étanchéité. Quand on parle d'isolement dans ce pays, et le cas concret, c'est celui de Fleury. Vous avez bien vu qu'à Fleury, on a fait quoi ? Pour garder cet individu, l'ennemi public numéro un de nos prisons aujourd'hui, on a créé un espace d'isolement total, qui vise à ce qu'il ne rencontre personne, hormis des personnels. On a mis des caméras pour lesquelles, d'ailleurs, il ira s'en défendre devant la juridiction administrative demain, et qui vise à ce qu'on ait un système qu'on n'a pas et que l'on réclame pour garder ce type d'individu. Mais pendant qu'on se concentre là-dessus, tout le travail se fait en termes de recrutement avec d'autres détenus pour rapport à des détenus beaucoup plus friables. Et ce n'est pas la notion de terreau en prison. On dit qu'on passe en prison, on devient terroriste. Non, ces gens-là, ils l'étaient avant. Ça, c'est une évidence. Pour autant, ils amènent avec eux tout un tas dans le réseau. On pourrait refaire le parcours de Koulibaly. Quand je lis dans le rapport Pierre Sintra, alors il ne gère rien contre ce député-là, mais quand je vois l'administration pétentiaire qui est entendue, qui dit que Koulibaly n'a jamais été signalé, mais Koulibaly a été incarcéré pour des faits de terrorisme. Il a participé à la tentative d'évasion d'Aïtel Belkacem. Comment peut-on ? Il était suivi, sauf que le parcours de carcéral de Koulibaly, évidemment, nous avons signalé qu'il n'avait aucun élément particulier, hormis ses rencontres avec Bégal et un des frères Kouachi. Il a eu après un comportement de détenu classique, mais pour autant, il était suivi. Quand j'ose lire que la directrice d'administration pétentiaire et la chef du bureau du renseignement pétentiaire, qui n'était même pas là à l'époque des faits, puisqu'elle vient d'être nommée il y a quelques mois, et je lis d'ailleurs dans un journal Le Monde, qu'elle ne sera bien plus à sa place. Enfin, ça aussi, vous voyez, il n'y a pas de considération. J'entends la colère. La colère, c'est qu'il faudrait aussi ne pas se... Enfin, on est dans un pays où il y a un enjeu qui dépasse la France, mais il faudrait peut-être qu'on s'occupe de nous et qu'on arrête de prendre nos considériens pour des imbéciles et les personnels pour ce qu'ils ne le sont pas. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de prendre en charge ce type de détenus. Il faut concrètement le dire. Quand j'entends les uns et les autres nous dire que... Si vous voulez bien, à Jean-François... Non, mais je vous en prie. Je vous redonnerai la parole. Mais Jean-François Forger, sur cet aspect-là, ce qu'on a entendu... Jean-François Forger... Non, pardon, je vais y arriver. David Thompson, vous m'embrouillez. David Thompson, on vient d'entendre dans l'interview d'Adeline Azan qu'il passait six mois dans ses unités et qu'ensuite il ressort. Ça a du sens pour vous ? Non, mais sur les unités dédiées, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ça ne concerne pas du tout la totalité des détenus dits terroristes. En gros, on est sur à peu près un tiers de détenus. On est dans l'expérimentation et il faut reconnaître à l'administration carcérale quelque chose, c'est que ça, ça a été décidé. La prise de conscience de l'ampleur... On parlait de la nouveauté face à ce phénomène. Effectivement, c'est un phénomène ancien, c'est l'ampleur qui est nouvelle. La prise de conscience, c'est en gros printemps 2014. À ce moment-là, il y a un sentiment de tétanie, de panique dans l'opinion, mais aussi dans l'administration qui, là, réalise la situation dans laquelle la France est en termes de nombre de djihadistes et de nombre de djihadistes qu'il va falloir gérer en détention. Tout s'est fait dans l'urgence, effectivement. Alors, l'expérimentation est en cours. Le dogme, il n'est pas encore établi. Les unités dédiées, il y a du pour, il y a du contre. Évidemment, la logique, c'était d'éviter la dilution, le prosélytisme. L'étanchéité, elle n'est pas totale. Même, on le voit bien, les gens qui sont en isolement, ils peuvent encore continuer ce qu'on appelle le yo-yotage, entre fenêtres, parler, etc. Entre détenus, c'est changer des pas. Donc, après, la question, je pense qu'il est un peu tôt pour dire, il y a du bon, il y a du mauvais, il est un peu tôt pour dire que la stratégie de regroupement est un échec. C'est quelque chose de très récent. Et pour l'instant, on manque de recul pour vraiment le savoir. Alors, la question qu'on se pose ce soir, c'est est-ce que la prison est un endroit de radicalisation ou peut être un endroit de déradicalisation ? Alors, pour moi, ni l'un ni l'autre. Honnêtement, je pense qu'il y a une population spécifique à gérer en prison qui arrive déjà avec une idéologie violente. Donc, ça, déjà, c'est un travail de gestion au quotidien qui est très important. C'est intéressant de voir l'évolution du mot déradicalisation. Parce que les autorités françaises sont arrivées avec un discours triomphaliste assez rapidement, 2014, on va déradicaliser tout le monde, etc. Alors, il y avait des détenus qui disaient, mais qu'est-ce que ça veut dire ? On va m'ouvrir une partie du cerveau, on va m'enlever la partie radicale, on va me le refermer, on va me dire c'est bon, on va me faire un contre-lavage de cerveau. Et en fait, aujourd'hui, deux ans après, on voit que l'administration commence à faire preuve de beaucoup plus d'humilité. On ne parle plus de téléradicalisation, on parle de désembrigadement. Et il ne s'agit plus de... Enfin, on commence. Et il ne s'agit plus vraiment de changer la vision de l'islam, de ses détenus, mais de faire en sorte qu'il ne soit plus violent. C'est déjà un peu plus... On est dans une démarche un petit peu moins ambitieuse, entre guillemets. Béatrice Bougère. Oui, en prison, déjà, il y a deux enjeux. Il y a la prévention, ce qui a été très bien décrit, c'est-à-dire comment éviter la prolifération. Et après, j'allais dire, il y a le côté plus curatif pour ceux qui sont déjà bien identifiés, entre guillemets, comme terroristes. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est possible ? C'est ce qui vient d'être dit. Est-ce que l'on peut, en effet, déradicaliser, désembrigader ? Donc, il y a d'abord, il y a ces deux notions qui s'entrechoquent et souvent qu'on entremêle. Mais le problème de la radicalisation en prison ou du djihadisme en prison, c'est déjà le problème de la prison elle-même. C'est-à-dire que ce qui vient d'être très bien dit, c'est que tous les problèmes de la prison qui existent pour tous les autres d'Alincan sont aussi valables pour les terroristes, à savoir la porosité, le problème de l'absence de moyens, le problème de l'encellulement individuel qui n'est pas respecté. Et ça, c'est un vrai problème pour avoir un objectif précis sur une population carcérale qui serait dite terroriste, parce que ces moyens sont très importants et ne permettent pas un vrai travail efficace. Et c'est pour ça qu'on arrive à une aberration, c'est que pour un terroriste, en effet, on a utilisé quatre cellules. Et finalement, il ne faudrait pas arriver au précius inverse. C'est-à-dire que quand vous êtes estampillé, radicalisé ou terroriste, vous bénéficiez d'un traitement de faveur, entre guillemets, dans la prise en charge. Et ce qui serait d'ailleurs choquant pour l'opinion publique. Donc aujourd'hui, on touche, à mon avis, à travers le prisme du terrorisme, le problème de la prison, tout simplement, du manque de moyens, du manque de place, du manque de formation, du manque de suivi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est compliqué, ça renvoie... Je vous écoute très attentivement les uns et les autres depuis le début de cette émission. Et je suis inquiète. Et j'imagine que les gens qui vous écoutent aussi... C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les choses sont assez confuses, qu'on ne sait pas par quel vous prendre ce problème. En prison, particulièrement. Oui, ça qui est ? Alors, concernant la question d'isoler, de mettre de côté les détenus dits charismatiques, notamment comme Jamel Bégal, effectivement. Donc déjà, il y a à peu près dix ans, peut-être pas trente ans que l'administration pénitentiaire a pris conscience de ça, même si c'est la première à essayer de comprendre le processus. Ça fait à peu près dix ans que l'administration pénitentiaire se pose la question, est-ce que les leaders charismatiques, qui sont extrêmement minoritaires quand même, est-ce qu'on les isole ou on les change de prison pour des raisons de sécurité ? Au risque de voir à chaque fois basculer effectivement certains détenus qui admirent ces leaders charismatiques. Donc ça fait dix ans, ça n'a pas été créé en octobre 2014. Le directeur de la prison de Freyne décide de mettre en place ce quartier dédié. À l'époque, on parlait de quartier dédié parce que finalement, il n'y a pas de moyens. La prison de Freyne, c'est une petite prison d'un point de vue au niveau de la superficie, mais c'est la deuxième plus grande prison de France. Et suite à l'affaire Mera, les mandats de dépôt terroristes, et dès lors que Freyne est pas mal de prisons de la région parisienne, justement, suite à des attentats, il y a pas mal de mandats de dépôt terroristes liés à l'islamisme. Donc si vous voulez, les prisons sont de plus en plus en surpopulation carcérale. Donc la décision est prise parce que finalement, on n'en peut plus. C'est aussi un risque pour le personnel. C'est-à-dire qu'on enferme de plus en plus d'individus qui peuvent ressortir au bout de quelques mois, etc. puisque finalement, il n'y a pas d'éléments. Maintenant, moi, je voulais revenir sur les retours de Syrie. C'est un peu le fait nous mène nouveau. Quand on parle des djihadistes, les retours, effectivement, en sachant qu'il y en a à peu près 300 qui attendent quand même en Turquie de venir en France. On ne sait pas où on va les mettre, mais bon, voilà. En tout cas, ils seront en maison d'arrêt. La surpopulation n'a jamais été aussi importante dans les prisons françaises, notamment en région parisienne. Maintenant, dans les retours de Syrie, effectivement, vous avez dit qu'il n'y a pas de profil type. C'est la réalité. Sauf qu'aujourd'hui, et particulièrement depuis les attentats de novembre 2015, on enferme quasiment tous les retours de Syrie. Là, ils sont en quartier. Ils sont dans les unités spécialisées ou pas du tout ? Ah non, puisqu'ils sont 64, alors que là, il y en a à peu près, je crois, 260 en tout, me semble-t-il, incarcérés. Donc, effectivement, ils ne sont pas tous dans les unités, mais en même temps, heureusement. Je veux dire, les retours de Syrie, j'en ai rencontré à peine 20% de ceux actuellement incarcérés. Mais il y a de tout. Il y a effectivement des individus qui sont encore dans un combat politico-religieux, idéologique, ce qu'on veut, etc. Mais il y a aussi les déçus qui sont restés quelques jours, quelques semaines sur le terrain. Il y a des familles entières qui sont revenues. Je crois qu'il faut faire le tri. Valls, enfin, M. Valls avait annoncé en avril 2015 la création d'un centre d'alternative, justement, à l'incarcération. C'est tombé dans les oubliettes en novembre 2015. Je termine simplement sur les unités dédiées. L'administration pénitentiaire, et je défends souvent l'administration pénitentiaire, mais là, pour le coup, c'est une décision politique, après les attentats de janvier 2015, qui décide de développer ces unités dédiées, mais en décalage complet, avec les établissements, avec les personnels de l'administration. Pourquoi en décalage complet ? Parce que la réalité du terrain ne permet pas, notamment dans les maisons d'arrêt, puisque les mandats de dépôt terreaux, qu'ils soient basses, islamiques, etc., restent longtemps en mandat de dépôt, généralement. Ils mettent des années avant d'être jugés. Donc ils sont souvent en maison d'arrêt. Il n'y a pas de place en maison d'arrêt. Aujourd'hui, il y a des matelas par terre, je ne sais pas, on est dans certaines prisons, à plus de 200% de taux de surpopulation carcérale. C'est extrêmement compliqué à gérer. Je crois que ce qui se passe dans les unités dédiées, c'est ce qui devrait finalement se passer pour tous les détenus, qui sont plus de 70 000 aujourd'hui. La prison ne peut pas être simplement punitive. Elle doit aussi permettre d'accompagner à être insérée dans la société. La prison n'a jamais permis cela. Béatrice Bougère. Oui, on touche du doigt le problème de la prison, de l'absence d'anticipation du phénomène et de décision politique qui a été celle de ne pas construire des places ou de ne pas en construire assez. J'ajoute simplement que sur les profils aussi, aujourd'hui, les mineurs et les femmes sont exclus des programmes. Pour l'instant, je parle sous votre contrôle. Alors que c'est une partie importante, les mineurs aujourd'hui. Et alors là, si on pense en termes de prévention, si on peut encore faire quelque chose, si on peut peut-être agir, c'est bien sur les mineurs. Alors, les femmes, pareil, les femmes sont souvent, j'allais dire, je ne dis pas qu'on est sous tutelle, mais on est peut-être plus facilement brigadées dans un projet familial si le mari décide de partir. Donc là aussi, il y a eu un phénomène où le rôle des femmes a été mal évalué. Y compris, vous parlez de la prison, vous êtes sortie là. Oui, vous ne pouvez pas penser. Voilà, et en fait, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas ça, que les femmes sont plutôt moteurs. Et dans certains cas, beaucoup plus qu'on ne l'imaginait. Et là, rien n'est pensé pour les femmes. Vous parlez de, pardonnez-moi de vous relancer, vous parlez de la prison en particulier ? Oui, c'est-à-dire que... Rien n'est prévu en prison pour ces populations-là ? Non, aujourd'hui, les unités dédiées, je parle sous votre contrôle, n'ont pas de programme spécifique, ni pour les mineurs, ni pour les femmes, qui sont quand même une grosse partie, du coup, de la population visée. Sauf qu'ils ne sont pas aussi nombreux, quand même, les mineurs et les femmes incarcérées pour ces faits. Donc, les unités, c'est plus compliqué. Mais je suis d'accord avec vous. Je vais réagir sur les femmes. C'est un tort de penser que parce qu'elles sont femmes, elles ne peuvent pas penser et combattre et aussi considérer... S'il vous plaît, pour faire face à la radicalisation, ce sont les surveillants de prison qui sont en première ligne. Cette arrivée massive de détenus pour activités terroristes augmente la pression sur les personnels pénitentiaires. Ces détenus demandent plus de temps à des matons, comme on dit, qui ne sont pas toujours formés pour faire face à cette situation. Manque de moyens, violence, surpopulation carcérale. Les surveillants sont au bord de la crise de nerfs. Sarah Sisman, Dominique Lemarchand et Maxime Laugier. Au pied du ministère de la Justice, plusieurs dizaines d'agents pénitentiaires venus protester contre la fermeture annoncée de la maison centrale de Clairvaux. Une délégation tente le tout pour le tout, mais en sortant de chez le ministre, c'est la désillusion. Ils veulent fermer à tout prix Clairvaux, c'est complètement politique. Pointant du doigt la vétusté de l'établissement, le garde des Sceaux a tranché. Ils vont créer une CAP spéciale Clairvaux pour faire partir le personnel à l'automne prochain, c'est-à-dire très rapidement. Il n'y aura plus de détenus qui seront infectés sur Clairvaux et il n'y aura pas de personnel non plus qui sera infecté sur Clairvaux. Incompréhension des surveillants pénitentiaires. Pour qui la prison de Clairvaux reste essentielle ? Il est hors de question. On confirme Clairvaux, c'est la seule prison qui est capable de tenir en ordre des détenus de terrorisme, de djihadisme, tout ça. Donc non, non, c'est pas normal. On ne sait plus où mettre les détenus. La loi pénale n'a pas fonctionné de Mme Taubira. Et là, on en vient avec un nouveau ministre qui vient nous fermer une centrale pénitentiaire qui fonctionne très très bien. Vous comprenez le désarroi et le dégoût du personnel de surveillance. Depuis plusieurs mois, les gardiens de prison mènent la fronde. Surveillants, en colère ! Le prison s'est égalé ! Surpopulation carcérale, conditions de travail qui se dégradent, violence de la part des détenus. Les surveillants, avec cette surpopulation, ils se font agresser. On a déjà eu une agression, l'été va arriver, et on a peur pour les surveillants. En fait, on fait ce mouvement pour protéger le personnel. Dans tout le pays, devant les prisons françaises, le même malaise, les mêmes scènes de blocage qui se répètent. Des surveillants excédés et des manifestations qui, parfois, dégénèrent. Face à la colère qui monte, le garde des Sceaux multiplie les gestes d'apaisement. À Agen, où il rencontre les diplômés de l'École nationale d'administration pénitentiaire. Une cérémonie en grande pompe et à la clé la promesse d'un emploi. L'année dernière, nous avons recruté un peu plus de 2000 surveillants. L'année prochaine, nous en recruterons 2500. C'est donc un delta considérable, ce qui montre à la fois la nécessité de combler les vacances de poste qui sont toujours trop importantes dans les établissements, et aussi la priorité accordée à ce ministère. À la prison de Fleury-Mérogis, la directrice a décidé d'alerter les pouvoirs publics sur une situation qu'elle juge très inquiétante. Officiellement, l'établissement ne peut accueillir que 3036 détenus, mais il y en aurait 4600, dont 109 incarcérés pour terrorisme. Le plus célèbre, Salah Abdeslam. L'arrivée des prisonniers terroristes accroît la pression sur le personnel pénitentiaire. Nous-mêmes, on est dans des sécurités, parce qu'on ne sait pas. On se dit comment il faut une formation spéciale, comment on va pouvoir gérer ce genre de détenus. C'est quand même difficile, même pour nos familles qui sont à l'extérieur, même pour nos enfants, on a peur. Un dossier de radicaliser, ça prendra trois fois plus de temps qu'un dossier normal. Dans toutes les étapes du processus de prise en charge d'un détenu radicalisé, c'est beaucoup de travail en plus. Car les gardiens doivent les observer, rendre compte au quotidien de leurs agissements. Deux unités ont été dédiées au profil radicalisé, mais elles sont elles aussi saturées. Si vous avez un agent pour 100 détenus, si cet agent est mobilisé sur une observation, un comportement d'un de ses profils détenus, il gère les 99 hauts de commande, il n'a que 6 heures de faction à faire, 6h15, parce que c'est quand même quelque chose de conséquent. Pourquoi ce détenu radicalisé n'est pas dans l'unité dédiée ? Et parce que votre unité dédiée, elle a une capacité maximum, vous avez deux unités, ça fait 40 détenus, on est déjà à 109. Le garde des Sceaux devrait remettre prochainement au Parlement un rapport sur l'encellulement individuel et annoncer la création de nouvelles places de prison. – Et nous allons revenir sur ce reportage, mais cette question, pourquoi ne pas créer des centres de détention à part pour les terroristes ? – Oui, je pense que c'est une solution intéressante, ce n'est pas de créer des centres d'exception, mais des centres spécifiques. C'est-à-dire qu'en fait, en effet, il faut avoir des conditions spécifiques pour des profils spécifiques avec des moyens qui sont dédiés. Il n'est pas question de faire des mini Guantanamo ou de faire du bricolage, parce que, excusez-moi, on en est un petit peu là quand même dans l'urgence, et avec du personnel qui soit formé, ad hoc, des conditions de sécurité extrêmement importantes, puisqu'on est sur des profils dits plus dangereux pour certains. Donc voilà, il y a toute cette réflexion aujourd'hui qu'il faut mener très vite, mais qui aurait pu être menée depuis très longtemps. On a perdu beaucoup de temps. Ces sujets-là avaient déjà émergé depuis deux ans, je le dis quand même. Il faut combien de temps pour construire une prison, une sans-déxance-ciences ? Je parle sous votre contrôle, je crois qu'il faut trois, quatre ans à peu près. – Il faut six ans entre la décision politique et la réalité. – Voilà, donc on a déjà perdu deux, trois ans, et là, on entend qu'on va même enfermer. – Jean-François Forget, on vient d'entendre dans ce reportage des surveillants qui sont démunis face à ces situations. Il n'y a pas de formation pour les personnels qui vont être au contact de ces individus ? – C'est-à-dire que le reportage est d'ailleurs très révélateur sur le contexte dans lequel on exerce. On est au bout d'un système où nous, on est le fusible. Je rappellerai qu'il y a près de 4 500 agressions sur personne, 18 prises d'otages l'année dernière. On est la profession d'Europe qui subit le plus de prises d'otages et personne sans souci. Ça ne dérange personne qu'on prenne en otage un surveillant. Alors certes, ce n'est pas bien de prendre en otage une maîtresse d'école ou quoi que ce soit, mais pas plus un surveillant. Ça ne dérange personne, pas plus d'ailleurs les magistrats qui ne condamnent pas très sec ce genre de délit-là. Je le dis aussi. Derrière ça, il y a le sujet particulier de la radicalisation en prison. Certes, mais on dit aussi, nous, depuis 20 ans, et non pas uniquement pour les islamistes, ayons une prison, il n'en faut pas 50, il nous faut une prison de 60, 70 ou 80 places, on ne va pas chipoter à 5 places à dire, d'ultra-sécurité, où on va mettre certains profils, Abdeslam et d'autres, et ceux-là, on va les prendre avec les moyens qui s'imposent pour les gérer. À côté de ça, on va décongestionner, et ce qu'on réclame depuis 20 ans, c'est des établissements spécialisés, adaptés aux profils des détenus. Tout type de profils, on arrête de mélanger. Parce qu'on parle des islamistes aujourd'hui, mais à Fresnes ou à Fleury ou dans toutes les maisons d'arrêt, il y a 4 et 5 détenus dans une cellule. Vous avez le catholique, avec le musulman, avec celui qui a violé, avec celui qui a parlé de ses impôts. Il y a des tensions communautaires ? Bien sûr qu'il y a des tensions en tout genre. Et quand vous venez mettre ça en plus, ça c'est le sel qui vient alimenter sur la plaie le mal. Et que derrière, vous avez des personnels qui sont démunis, désœuvrés dans un système où ils n'en peuvent plus, sans formation. Alors il y a des débuts de formation. Alors quelles sont, essayons d'être précis, quelles sont les formations auxquelles vont droit ? Les surveillants qui sont au contact de ces détenus radicalisés. Mais la formation, elle a été un peu plus poussée. Qu'est-ce que vous leur dites ? On leur apprend ce que c'est déjà que l'islam, ce que c'est que cette déviance, parce que ce n'est pas une déviance religieuse, mais politique. Ça aussi, ce distinguo, on n'ose pas le dire, mais nous on le dit. Ça n'a rien à voir avec la religion, pour le coup. Et derrière, ils apprennent à connaître tout ça pour un spirituel. On n'en est plus au stade où on repère, avec la babouche, avec le Coran, la barbe et autre chose. C'est passé à un autre stade. Aujourd'hui, l'identification à quoi ? Et au comportement des individus, au recentrage sur eux-mêmes, au rapport qu'ils ont avec d'autres. Qu'est-ce qu'on va surveiller ? Tout. On surveille tout. On surveille tout de façon classique. Mais ça, on sait le faire. Et on surveille de façon particulière, sur une présidence de charge particulière, mais qui n'est pas complètement définie aujourd'hui, dans les fameuses unités dédiées. C'est pour ça que nous, on n'est pas ni pour ni contre les unités dédiées. On dit que ça ne répond pas à l'engagement politique qui a été pris par le président de la République et par le Premier ministre, qui visait à dire, on prend ces détenus qui sont compliqués à gérer et qui sont extrêmement dangereux et on les met à part. Aujourd'hui, c'est un mensonge d'État parce que ce n'est pas le cas. J'essaie de comprendre à quelle réalité sont confrontés les surveillants de prison. Lorsqu'ils ont à gérer des détenus qui sont en surnombre, ça on l'a bien compris, quels sont les signes que vous allez surveiller ? Les éléments où vous allez vous dire « Ah, attention, là, il est en train de basculer, là, il va falloir faire un signalement. » Alors, il y a deux sujets. Il y a ceux qui sont dans les unités dédiées. Donc là, il y a une approche très particulière parce qu'ils ne sont déjà pas nombreux. Et donc, il y a une équipe pluridisciplinaire et là, il y a un programme qui se met en place. On étudie au plus près l'évolution de leur comportement et aussi après le tout-venant, c'est-à-dire dans les détentions classiques. Le collègue disait à Fleury-Bérogis une centaine de détenus pour un surveillant. Mais une fois qu'il a enlevé les rollers, ce surveillant, pour faire tout ce qu'il a à faire dans la journée, expliquez-moi à quel moment il a le temps d'observer ce qui s'y passe. Et quand il a le temps d'observer, faut-il encore que ça soit relayé plus haut ? Et là, on vient au sujet du renseignement pénitentiaire dont on réclame une structuration qui n'est pas aujourd'hui efficiente et qui pourrait l'être. Et à partir de là, on a tous les moyens qui ont été pensés, proposés par les uns et les autres et notamment nous-mêmes pour faire aujourd'hui bien mieux avec pas plus d'argent que ce que l'on peut produire comme sécurité à l'égard de nos concitoyens. David Thompson. Vous posez la question de la formation des gardiens. Mais qui pour former les formateurs ? Il n'y a pas. Il n'y a pas de formation aujourd'hui. C'est un phénomène qui est nouveau. Oui, l'ancien... Mais non. Le phénomène du délai en Syrie-Nirac, c'est 2012, 2013, 2014. Les gens ne savent pas. Ils découvrent, ils apprennent à connaître ces détenus avec des sociologues. Les travaux de recherche qui sont actuellement menés mais ils ne les connaissent pas. Il n'y a pas de formateur. Il y a un autre enjeu très important dont on n'a pas parlé en ce qui concerne la sécurité des gardiens de prison. C'est la possibilité d'un attentat en prison. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'attentat de Mani-en-Ville et cette fameuse vidéo qui avait été diffusée sur Facebook par le théoriste qui avait tué au nom de l'État islamique deux policiers dans leur maison. Il a clairement lancé un appel à attaquer les gardiens de prison en expliquant que c'était des cibles légitimes pour l'État islamique. Et ça a été repris par toutes les branches médias officielles de l'OI. Donc aujourd'hui, il y a aussi cette menace-là et il y a déjà eu des incidents qui laissent penser que cette menace n'est pas totalement fantaisiste non plus et elle est à prendre en compte. Et je pense que l'administration la prend en compte. Et on entendait cette surveillante qui disait « Moi, j'ai peur aussi pour ma famille ». On est en état d'urgence depuis le mois de novembre. Il n'y a eu aucune mesure particulière qui a été prise dans l'administration pénitentiaire pour changer la donne sur ce que l'on doit faire et les comportements et les moyens appropriés pour que l'on passe à un régime supérieur. Ce que vous dites là, on l'a dénoncé. Il y a même d'ailleurs sur Internet carrément des programmes clés en main pour faire péter une prison. Et ça ne se fera pas péter de l'extérieur une prison, ça se fera péter de l'intérieur. Donc oui, effectivement, ça nous on le dénonce. Quand on le dénonce, on dit « Arrêtez d'aller au cinéma parce qu'on fait les choses. On les fait sur d'autres sujets de prise en charge. Là, il y a une réelle nécessité de sécurité. On ne sait pas faire peur aux gens. Mais le risque, il est là. Alors, hors du système carcéral, c'est toute la société, on l'a bien compris, qui est confrontée au défi de la déradicalisation. La France promet des centres de réinsertion et de citoyenneté dans chaque région française et suit de près les expériences à l'étranger. Le Danemark a lancé en 2007 une méthode douce, si on peut dire, qui repose sur le volontariat et l'accompagnement personnalisé. L'Arabie saoudite, elle aussi met les moyens. Les candidats au djihad sont traités avec tous les égards. Activité piscine et chambres confortables. Le résultat, 85% de réussite, Gladys Lafitte et Maxime Yojier. Piscine, sauna, salle de sport, billard, bienvenue dans un centre de déradicalisation en Arabie saoudite. Depuis 2007, Riyad propose ce programme à d'anciens détenus appelés bénéficiaires. à leur disposition des chambres confortables, des salles de loisirs et même le téléphone. Ils peuvent utiliser le téléphone de 24 heures par jour, sans arrêt, mais pas de mobile. Mais la ligne est surveillée. Oui, quand même. Hopfou lui ! Encore heureux ! It's not club méditerranéique. 3000 volontaires ont déjà expérimenté ce programme de réhabilitation que des sénateurs français sont venus observer. Et le royaume vende sa réussite. 85% des pensionnaires se seraient réinsérés. Bon, comparaison n'est pas raison. D'abord, ce sont des radicalisés qui venaient d'Afghanistan, dans un pays très musulman, comme vous le savez. Donc le système n'est pas tellement le même et pas duplicable en l'état. En revanche, ce qui est intéressant, sont les évaluations. Ils ont des évaluations quand ils rentrent et à peu près tous les 8 jours. Ce qui fait que la taquilla, c'est-à-dire le fait de se cacher de cette réadaptation et de faire semblant est quasiment impossible. L'approche douce, c'est aussi celle expérimentée au Danemark depuis bientôt 10 ans. Quand un djihadiste rentre au pays, il n'est pas poursuivi, ne va pas en prison. Plutôt que de lui confisquer son passeport, la police lui propose un accompagnement personnalisé. L'objectif, la réinsertion dans la société la plus heureuse du monde. « Comme il est difficile de tout savoir, de prouver ce qu'ils ont fait, on écoute ce qu'ils nous disent. Mais nous ne sommes pas naïfs au point de croire qu'ils nous racontent toute leur histoire. Du coup, on les accueille, on essaie de comprendre leur situation. Si nous estimons qu'on peut les aider, on le fait. » La méthode danoise inspire ses voisins, à commencer par la France. Car elle fonctionnerait. Deux tiers des personnes ayant suivi le programme se sont réinsérées, du moins professionnellement. Le mot d'ordre, c'est la confiance. Chaque repenti est suivi par un mentor, comme Enric, employé par les services publics danois. « Au début, nous devons établir la relation pour qu'ils se sentent en confiance. Et on fait ça en l'aidant par exemple avec ses devoirs, en allant au cinéma ou en buvant un café. » En France, l'accompagnement social est l'une des pistes qu'explorent les préfectures depuis maintenant deux ans. Éducation nationale, travailleurs sociaux et services de police travaillent ensemble pour adapter le suivi à chaque personne, identifiée comme radicalisée. « Ce jeune de 17 ans qui avait plutôt un coursus scolaire assez bon dans un lycée de Marseille et qui soudainement s'est mis à parler de religion, à parler d'une société occidentale qui abrique le diable, les démons, etc. Ses résultats chutent, il tient des propos agressifs et s'est félicité des actions terroristes. Voilà. Dans les bouches du Rhône, le préfet de police suit l'évolution de 80 personnes et à chaque cas, sa mesure. « On a parfois à la fois un suivi policier parce que ces jeunes sont en contact avec des individus radicalisés, on continue à avoir des velléités de départ, voire à tenir des propos inquiétants. Donc nous les suivons d'un point de vue policier, mais dans le même temps, nous essayons par l'accompagnement social de les sortir de la radicalisation. En plus de ces cellules préfectorales, des centres de réinsertion et de citoyenneté devraient être mis en place d'ici fin 2017. Un par région, le premier est censé ouvrir en septembre. Alors, à quel moment considère-t-on qu'une personne est déradicalisée ? David Thompson. Mystère. Et c'est toute la difficulté pour les autorités, c'est qu'il est quasiment impossible de s'assurer que quelqu'un est vraiment sorti de cette idéologie. Je précise quand même que de ceux qui rentrent de Syrie et d'Irak, certes, beaucoup sont déçus, mais la majorité sont encore particulièrement ancrés dans l'idéologie djihadiste. Ce n'est pas parce qu'ils rentrent de Syrie qu'ils rentrent totalement avec leurs idées, bien au contraire. Juste un mot sur le programme saoudien. Moi, personnellement, c'est un programme qui me laisse extrêmement sceptique malgré les chiffres qui sont mis en avant par le gouvernement saoudien. Je rappelle juste qu'il y a plusieurs émirs d'Al Qaïda dans la péninsule arabique, donc Al Qaïda au Yémen, l'organisation qui a mené l'attentat contre Charlie Hebdo, qui sont passés par ces centres de déradicalisation saoudien. Bon nombre des djihadistes saoudiens, qui est une des principales nationalités étrangères au sein de l'État islamique en Syrie et en Irak, sont également passés par ce programme de déradicalisation. Donc, en termes de succès, je pense qu'on fait mieux. Ça limite. Très intéressant, le programme danois, mais encore une fois, le Danemark n'est pas dans la situation de la France. Ils n'ont pas subi des attentats aussi sanglants qu'en France. Qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant ? Cette méthode douce, les détenus dits terroristes ne jurent que par ce modèle en disant que la France a choisi une version tout sécuritaire parce que c'est l'ennemi de l'islam, forcément, etc. et tous souhaiteraient pouvoir bénéficier d'un programme doux entre guillemets à la danoise. Mais pour l'instant, c'est difficile de... Encore une fois, sur ce programme, comme sur les tentatives, les expérimentations qui sont mises en place en France, personne n'a vraiment de recul. Personne n'est encore en mesure de dire tiens, ce système fonctionne mieux qu'un autre. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, ça semble fonctionner, mais pour l'instant, on manque de recul. Donc, on voit bien qu'on ne sait pas très comment prendre le problème. Si on n'arrive pas à déradicaliser, ça veut dire que les radicalisés s'accumulent et que le phénomène prend de l'ampleur. Ah, que le nombre de djihadistes s'accumulent, que ce soit en termes de départ vers la Syrie, encore aujourd'hui, comme en termes de retour, parce que bientôt, la courbe des départs et des retours de Syrie va s'inverser et donc le nombre de détenus djihadistes va augmenter et continue à augmenter en prison. Donc, oui, le chiffre est en augmentation, ça c'est une réalité. Les centres de réinsertion et de citoyenneté, est-ce que vous savez les uns et les autres, mais je vous pose la question, vous s'acquiez, qu'est-ce qu'on va y faire ? Qu'est-ce qui va se passer dans ces centres-là ? On m'avait sollicité en mai 2015, justement, parce qu'à la base, c'était pour des centres pour les retours de Syrie, c'est-à-dire en tant qu'alternative à l'incarcération. L'idée était bonne parce que tous, si tous ne partent pas avec des problèmes psychologiques, ils ne vont pas tous en Syrie pour ça, ils reviennent quand même avec des traumas. Selon justement les médecins, les psychiatres qui travaillent en prison, ils relèvent quand même souvent des traumas, c'est-à-dire le fait d'avoir soit tué des gens ou soit vu aussi des affrosités, donc ils reviennent souvent avec des traumas. En maison d'arrêt, il faut attendre, il faut en faire la demande et il faut attendre à peu près six mois pour rencontrer un psychologue ou un psychiatre. Donc effectivement, des centres avec un accompagnement comme ce qui se passe en Danemark, qui étaient plus des internats, pourquoi pas ? L'idée était plutôt intéressante. Et puis, il y a eu les attentats, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a eu les attentats de novembre, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces centres pour accueillir justement ces djihadistes ou pseudo-djihadistes, peu importe, parce qu'effectivement, certains sont venus en France de force, ils se retrouvaient en Jordanie, ils ont été via la DGSI, etc., orientés vers la France, peu importe. En tout cas, voilà, le problème, il est politique en fait en France, ce n'est pas du tout au niveau des institutions publiques, de l'administration, on a beaucoup parlé de l'administration pénitentiaire, les administrations publiques subissent des décisions politiques, c'est exactement ce qui se passe, notamment avec la gestion de la déradicalisation. Je crois que l'enjeu, aujourd'hui, c'est la prévention de la radicalisation, la déradicalisation... Vous n'y croyez pas, la déradicalisation ? Si, la sortie de la violence, bien sûr, bien sûr que j'y crois, dès lors que je définis comme ça, la déradicalisation, pour moi, c'est la sortie de la violence, puisque des processus de radicalisation, on parlait de radicalité, M. Valls a souvent nommé le salafisme comme étant la porte d'entrée, et on sait bien que non, aujourd'hui, et on voit bien qu'on n'est pas obligé d'être salafiste pour basculer dans vraiment la radicalisation dite violente, le salafisme, dit piétiste non-violent, est un premier degré de radicalité, mais ce n'est pas la seule porte d'entrée, et puis, c'est une pratique orthodoxe qui n'est pas illégale, en tout cas en France. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est beaucoup plus la prévention, et puis la sortie de la violence, trouver une alternative à la violence. Le problème, c'est que ces jeunes, parce qu'ils sont quasiment tous jeunes, c'est vraiment le... Enfin, les citoyennes d'âge, 23 ans, 25 ans quand même, donc c'est plutôt jeunes, c'est aussi les entendre, les écouter, c'est s'exprimer, et puis, ça demande un temps très long, on parle beaucoup de l'exemple danois, mais les Norvégiens ont travaillé beaucoup sur les néo-nazis, les radicaux néo-nazis, qu'on a de plus en plus depuis quelques années quand même en France, de plus en plus sont incarcérés pour justement le radicalisme d'extrême droite, ça met 5 ans. C'est un suivi extrêmement long d'accompagnement. Juste une dernière question, ces centres de réinsertion et de citoyenneté, aujourd'hui, c'est un non, ce sont des coquilles vides. Complètement. Moi, j'assume, je le dis, ce sont des coquilles vides, ça devait être créé l'année dernière en décembre 2015, ça devait ouvrir en 1er juillet pour accueillir en cet automne non plus des retours de Syrie, mais plutôt des signalés numéros verts volontaires. Donc moi, je veux bien, mais à un moment donné, il faut arrêter, parce qu'il s'agit quand même de l'argent des Français, enfin, c'est nos impôts. Et de leur sécurité. Et de leur sécurité, oui, mais bon, il ne faut pas faire n'importe quoi. Quand il y a de l'argent, il faut quand même, à un moment donné, faire un état des lieux de ce qui se fait, qui fait quoi en France. C'est absolument le chaos total au niveau politique à ce niveau-là. Et nous allons passer maintenant à vos questions, aux questions SMS. Et cette question qui résume assez bien vos propos aux uns et aux autres. Notre système judiciaire n'est-il pas dépassé pour lutter efficacement contre le terrorisme, Péatrice Pougère ? Question difficile. Oui. Oui, sans doute, en partie, bien sûr, il faut qu'on fasse un mea culpa et sans doute un examen de conscience. Moi, ce qui est très intéressant, c'est que je crois qu'en effet, le point cardinal, c'est la question politique de ce que l'on veut et les moyens qui vont avec. pour revenir juste en arrière sur le Danemark, c'est très beau, c'est très bien, sauf qu'ils en ont 10 fois moins et qu'ils mettent 10 fois plus de moyens. Donc, ils sont sur du sur-mesure. Quand on est sur de la masse, on nous demande, nous, de faire du sur-mesure sur un contentieux de masse. Eux, ils font du sur-mesure sur de l'individuel. On n'est plus du tout dans les mêmes logiques. Donc, on est dépassé, mais nous donne-t-on les moyens de ne pas l'être ? Quand y aura-t-il enfin de nouvelles prisons adaptées à la situation ? Jean-François Forges ? Ce qu'on réclame depuis pas mal d'années, d'ailleurs, que ce soit auprès de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande, c'est des places de prison, oui, mais pas n'importe quoi, pas n'importe quelle place. C'est qu'on réfléchisse au profil des prisons que nous avons besoin parce que demain, on aura 20 000 places de prison de plus et puis alors, on se revoit dans 5 ans et on dira, on a 200 % de surpopulation pénale. Pourtant, on a 20 000 places de prison de plus parce qu'on a 20 000 places de prison qui est 10 ans en arrière quand même et bizarrement, on a plus de surpopulation pénale. Quand on arrêtera d'incarcérer tout et n'importe quoi, n'importe comment sans vouloir mépriser les gens par ce qu'ils sont et nous donner, nous, les moyens de travailler avec ce que l'on sait déjà faire et un peu plus de formation ou de la formation tout court sur des sujets aussi précis et pointus que ceux de la mouvance islamiste en milieu carcéral, à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait être efficace. Mais on ne fait qu'engendrer la violence, on ne fait qu'engendrer le système de la délinquance, enfin la prison aujourd'hui est plus criminogène qu'elle ne l'a jamais été. Ce n'est pas pour autant quand on dit ça que nous, on n'est pas compétents et performants dans ce qu'on fait sauf qu'on les démullit de moyens tout simplement. Il faut oser le dire et l'assumer. Serait-il possible de répartir les détenus dans d'autres prisons au sein de l'Europe ? Non, ça serait possible de répartir les prisons au sein des prisons françaises. Ce n'est pas déjà le cas ? Non, nous avons aujourd'hui 192 prisons. Nous avons un maillage territorial que Napoléon nous a produit, c'est génial. Et nous avons certes une surpopulation pénale mais est-ce qu'on peut essayer un seul instant de se dire on ne va pas mettre tel profil avec tel profil, celui-là avec celui-là, quitte à ce qu'il soit en surpopulation pénale mais pas mélanger tout le monde n'importe comment ? Mais au niveau européen, cette question elle se pose en termes d'éloignement, ça n'a pas de sens ? Nous n'avons pas, un, les mêmes législations, nous n'avons pas le même droit pénal, nous n'avons pas les mêmes circonscriptions carcérales, les mêmes contenus. C'est non. Donc c'est juste un ensemble illusoire. Peut-on interdire le retour en France des personnes parties en Syrie ? David Thompson ? C'est absolument impossible. Ça c'est une question qui revient régulièrement dans le débat public. Juridiquement, en termes de droit international, c'est impossible. On ne peut pas rendre quelqu'un apatride. Et puis de toute façon, quand il s'agit de la question de ceux qui reviennent pour mener des attentats, ils ne reviennent pas avec leur papier d'identité en général et ils reviennent de façon clandestine. Donc cette question n'est pas une question. C'était quand même une question. C'était quand même. N'est-ce pas une utopie de vouloir déradicaliser des fanatiques ? Bien sûr. Moi je suis... Pardon. Oui, avec qui ? Allez-y. Moi je dis souvent mais si on n'y croit pas dans ce cas-là, je ne dis pas que c'est impossible, c'est difficile de déradicaliser mais bien sûr j'ai envie d'y croire. Sinon moi, comme je dis souvent, autant les tuer. Ça coûterait moins cher à tout le monde, ça viderait un peu les prisons. Sur la question des prisons, sérieusement, plus sérieusement sur eux, même si je sais que ça revient souvent la question de la peine de mort, etc. Je voulais simplement revenir sur les prisons. Je pense que la solution serait simplement déjà, ça existe en Suisse, de ne pas mélanger les prévenus par exemple avec les condamnés puisqu'on dit souvent ils sont séparés, ils ne sont pas dans les bâtiments. C'est un faux débat. Non, je suis désolée, ils ont le même traitement qu'une personne. Je ne parle pas que des radicaux, je parle de tous les détenus, ils ont exactement le même traitement que des détenus condamnés. Sauf qu'en France, un condamné a plus de droits qu'un prévenu alors que la législation dit le contraire. Quels sont les profils choisis par les recruteurs ? En fait, il n'y a pas vraiment de profil. Si vous voulez, il y a une telle diversité de cas, on peut dresser une typologie, c'est vrai, mais encore, ce serait difficile. Là, je racontais récemment l'histoire d'un fils de médecin qui est parti là-bas, sa famille est partie le chercher. Il y a un djihad de bonne famille, c'est vrai que c'est quelque chose de très marginal, mais ça existe quand même. Mais ça existe, c'est des cas qui existent. J'ai le cas d'une grande famille française qui est touchée par ce phénomène. C'est vrai que la majorité viennent des quartiers populaires. Il n'y a quand même pas des profils longs. Attention, parce que pour revenir au début de l'émission, il y a un effet de loupe sur les profils délinquants, cités, issus de l'immigration, dans ceux qui frappent, dans la réalisation des attentats. Là, c'est clair. Du coup, il y a un effet de loupe sur ce profil-là, mais qui n'est pas forcément représentatif de l'ensemble de la sociologie djihadiste française. Il y a un rapport du professeur Kruger très clair là-dessus. Alors, on reviendra sur ce rapport, mais cette question justement qui fait suite à ce qu'on vient d'entendre, peut-on faire un lien de cause à effet entre délinquance, le deal, et la radicalisation ? Oui, totalement. Et d'ailleurs, même entre eux en Syrie, ils se lancent souvent des vannes comme ça en disant, mais toi, tu vas en déduis-chit une semaine avant de partir en Syrie, tu as appris à faire la prière une fois arrivé en Syrie. Ça, c'est une réalité très forte de la sociologie djihadiste française. C'est indéniable. Et d'ailleurs, on remarque, je discutais avec un jeune djihadiste français qui est rentré de Syrie encore hier, il me disait ça, il me disait, mais finalement, ceux qui sont issus de la délinquance, ils ne changent pas tant que ça leur mode de vie une fois arrivé en Syrie. Ils islamisent leur vocabulaire de cité, ils islamisent, ils donnent un vernis islamique à des pratiques de cité, le braquage devient légal, ça devient du ranima, du butin de guerre, et ils donnent à leur pulsion violente une légitimité, leur pulsion violente sont légitimée religieusement. Donc, finalement, ils ne changent pas tant que ça leur mode de vie, d'où la facilité de passer d'un monde à l'autre. Je vous ai posé la question tout à l'heure, mais elle vous est posée de nouveau, comment les gardiens de prison peuvent-ils intervenir lorsqu'ils détectent un individu radicalisé ? Ils n'interviennent pas, ils saisissent, ils font remonter l'information auprès des autorités d'administration pénitentiaire, et c'est pour cela qu'il faut développer plus concrètement que ça ne l'est aujourd'hui leur enseignement pénitentiaire. Et ces informations sont systématiquement traitées ? Non, elles devraient l'être. Nous sommes porteurs de propositions qui mériteraient de donner les moyens à ceux qui sont en charge aujourd'hui du renseignement de le faire. Les gardiens de prison ne risquent-ils pas d'être eux-mêmes radicalisés ? Si. Oui. Il faut oser le dire. Ça touche, enfin, je veux dire que ce n'est pas quelque chose qui s'arrête là, comme je ne sais pas d'ailleurs. C'est pas une frontière. Bien sûr que non. Tant que vous aurez des hommes et des femmes, on sera touché par toutes les bénédictions et les perversités du monde. À partir de là, oser dire qu'il n'y a pas de corruption en milieu carcéral. Il y en a très peu, effectivement. Elles sont très lourdement sanctionnées. Aujourd'hui, dire qu'on n'a pas de problème avec ça, et d'ailleurs, toutes les professions de fonctionnaires et notamment en tenue, sont touchées par ce sujet-là. Donc oui, nous avons, et moi-même, au nom de mon organisation, dénoncé des sujets d'individus qui sont très fraîchement rentrés dans l'administration et qui posent problème. Quand vous avez de jeunes recrues qui, à l'école nationale, exigent, exigent, revendiquent d'avoir un lieu de prière, refusent de serrer la main aux femmes et tout, moi, je ne peux pas accepter ça. Je suis fonctionnaire républicain, je ne peux pas accepter ça. Comment expliquer qu'il y ait autant de téléphones portables ou d'autres objets interdits qui circulent dans les prisons ? C'est toujours le cas ? Il y a plusieurs explications. Béatrice Brugère. Oui, alors, non, mais là, c'est un vrai sujet quand même. C'est un vrai problème sur lequel l'administration pénicentiaire doit s'atteler. Ceci dit, la législation ne l'aide pas. C'est-à-dire que les fouilles systématiques ont été interdites. Donc, à partir de là, alors, on revient un petit peu en arrière sur certains profils, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, le problème du terrorisme c'est le problème de la prison générale. Donc, on ne peut pas comme ça... Mais sur cet aspect très particulier de ce qui circule en prison. Pardonnez-moi, je vais vous dire très concrètement ce qui s'est passé. Déjà au mois de janvier 2015, on était en train d'étudier un texte visant à légaliser le portable en prison. Tout à fait. Il a fallu que j'intervienne en haut lieu pour que ça soit stoppé et c'est arrivé deux jours après les attentats qu'on a connus. J'aurais préféré qu'ils n'aient pas lieu pour que ça soit complètement stoppé. Là, ils sont en train de revenir tout doucement à la charge. Donc, il faut comprendre c'est que d'un côté, on nous dit oui, alors certes, aujourd'hui, le législateur nous a donné un peu plus de moyens pour revenir aux fouilles. Mais ça ne réglera pas tout. Il faut une véritable volonté. Aujourd'hui, la volonté politique et de ceux qui nous administrent, c'est-à-dire nos dirigeants à la tête d'administration pénitentiaire, ne va pas dans ce sens. Si vous les interrogez, ils vous diront qu'ils sont favorables au téléphone portable en prison. Et comment ils le justifient ? Parce que c'est le maintien des liens familiaux. Vous comprenez, aujourd'hui, c'est un peu comme le douanier. Il y en a tellement qui rentrent, comme la drogue. Il faut la légaliser parce que ça ne sert plus à rien de ne plus à légaliser et tout le monde fume. Et bien là, c'est pareil. Il y a tellement de portables qui rentrent. Mais nous, on leur dit que c'est simple. Vous savez, dans le milieu militaire, il y a des moyens très clairs pour brouiller les pistes. Il n'y a qu'à brouiller les choses. Nous, les personnels pénitentiaires, nous n'avons pas le droit de rentrer nos portables en prison. Juste brouiller des brouilleurs de portables, c'est compliqué d'installer. Pour l'instant, il n'y a pas de brouilleurs qui brouillent l'ensemble de la prison. S'il y a des brouilleurs militaires, vous avez des brouilleurs militaires qui pourraient brouiller, sauf qu'il y a des résonances derrière. Il y a des velléités politiques en interne et dans les réseaux qui visent à ce qu'on n'avance pas sur le circuit. Ne disons pas qu'il n'y a pas les moyens d'avancer. Ce n'est pas vrai. Quelle est la formation des intervenants des centres de déradicalisation ? Est-ce qu'il y a une formation ? Est-ce qu'il en existe, des centres ? On parle beaucoup de centres. Il y en a qui ont touché de l'argent quand même. C'est le problème du business de la radicalisation. C'est quasiment un million d'euros de subventions publiques et dont on se demande de quelle était leur formation et dont aujourd'hui on se demande surtout quels sont leurs résultats puisqu'on a vu des individus, notamment des jeunes femmes qui sont passées par ces centres et qui, deux ans après, avoir été présentées comme des vitrines de la déradicalisation à la française, ont tenté de partir en Syrie et sont aujourd'hui en prison. Que se passe-t-il une fois que les prisonniers radicalisés sortent de prison ? Rien. Parfois ils repartent en Syrie ? Rien. Némouch, c'est le cas express. On avait signalé à sa sortie que Némouch, il y avait ci et là. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des GSI ? Rien. Dernière question, à combien peut-on estimer à ce jour le nombre de repentis ? Ah, impossible. David Henson. Impossible. C'est un gros mot ça, repenti ? Repenti, c'est un terme très particulier. Il n'y en a quasiment pas d'un connaissance. C'est un déradicalisé, c'est ça ? C'est quoi, un tonton ? Un repenti, c'est un terme juridique de quelqu'un justement qui aide la justice pour justement démenter. Donc il n'y en a pas notre connaissance. Merci beaucoup à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h35. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée sur France 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada